Alors quand on parle de la peur de l'échec, de la crainte de l'échec, qu'est-ce que c'est ? C'est une anticipation évidemment par rapport à une situation qui n'est pas encore présente, mais sur laquelle je risque de ne pas avoir le retour que j'attends. Et donc du coup, il y a toute une mécanique d'auto-dévalorisation qui va rentrer en jeu et qui va réduire très souvent mon potentiel. Donc à la fois, il y a cette peur de l'échec qui dit au fond, est-ce que je vais avoir le résultat que j'attends ? Est-ce que les feedbacks que je vais obtenir vont finalement être à la hauteur de ce que j'attends ? Est-ce que je ne vais pas être dévalorisé ? Bref, ça fait beaucoup de situations comme ça qui vont venir me confronter au fond, au droit ou non, de tenter des choses, d'avancer sur des directions qui m'intéressent, de tenter évidemment des nouvelles choses. Donc grâce à cette prise en compte de cette insécurité qui peut parfois naître, on va pouvoir la transformer. Comment faire ça ? Eh bien la première chose, ça va être probablement d'écouter au fond cette insécurité qui monte ici. On va voir qu'il y a un sentiment et que ce sentiment, lui, il repose sur une manière d'évaluer le monde. Alors moi, les autres, le monde. Et très souvent, c'est dans cette interaction que j'ai avec l'environnement qu'au fond se révèle cette peur. Donc pour avoir peur, encore faut-il se tenir un discours particulier. Donc la question, c'est toujours de se dire, tiens, qu'est-ce que je vis ? Et au fond, qu'est-ce que je me raconte qui entretient cette insécurité ? Et très souvent, on va s'apercevoir en fait que j'ai un discours interne qui n'était pas forcément très conscient, mais qui est là en arrière-plan et qui consiste finalement au fond à me dévaloriser quelque part, ou en tout cas à l'idée que j'ai de ce que les autres vont penser, de me dire, est-ce que je vais être finalement à la hauteur de ce que les autres pourraient attendre de moi ? La peur de l'échec, c'est accepter de se mettre en insécurité. Et cette peur, elle est évidemment très importante parce que si je la reconnais et que je l'accepte, du coup, je peux me dire, bon, allons-y, puis on verra bien ce que ça va donner. Au fond, l'important, c'est de donner le meilleur de soi et puis, je crois, d'oser faire les premiers pas. Donc comment aborder cette peur, encore une fois ? Eh bien, c'est d'abord de la reconnaître et puis, du coup, d'y aller quand même, parce que la peur, ça fait partie de la vie. Alors, il y a des peurs qui sont réelles, puisqu'il y a un véritable danger parfois. Et donc, échouer dans certaines situations, ça peut être un risque de mise en danger important. Donc moi, je suis toujours attentif au fait de faire la différence entre se mettre en danger et prendre, on pourrait dire, un peu d'insécurité. Donc la vraie question, c'est si, par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai une famille et que je décide d'arrêter de travailler pour me lancer dans une nouvelle activité, c'est important quand même que j'assure un peu mes arrières. Donc, en fonction de là où vous en êtes, si vous êtes plutôt un aventurier, si vous avez le potentiel, si vous avez un peu de ressources, c'est très important d'être attentif au cadre dans lequel vous vous mettez pour réussir. Et parfois, la peur, elle est bien là pour vous signaler qu'il y a un danger et qu'il est important de le prendre en compte, ce danger. Donc, dans cette peur de l'échec, il y a plusieurs éléments que je vous invite à détecter et pour ça, écoutez votre ressenti et surtout vous dire, waouh, qu'est-ce que je me raconte qui vient justifier, en quelque sorte, ce ressenti et puis me dire, en prenant un peu de recul, qu'est-ce qui est à prendre en compte réellement et surtout, comment je peux consolider les choses pour, au fond, me rassurer d'une part, trouver un cadre qui soit plus réconfortant, plus rassurant pour moi ou pour les personnes qui vont être concernées par le risque que je prends, de façon à pouvoir consolider un petit peu les choses. Donc, prendre en compte, encore une fois, ces indicateurs émotionnels, c'est un point important. Et puis, si vous êtes un peu attentif au discours, est-ce qu'il y a des choses que vous répétez régulièrement et qui, depuis un certain temps déjà, réduisent finalement votre potentiel ? Et si vous en êtes là, ça veut dire qu'il va falloir changer d'habitude, de propos internes. Donc là, ça demande un travail un petit peu plus profond, qui est de revaloriser finalement le sens que vous donnez à cette ambition que vous poursuivez en décidant de changer, par exemple, ou d'avancer dans telle ou telle direction. Et puis, d'accueillir cette peur comme un élément qui vient juste ouvrir vos radars pour vous dire, tiens, qu'est-ce que j'ai à mettre en place ? Avec qui je pourrais, au fond, peut-être avancer ? Quels sont les conseils que je pourrais trouver autour de moi pour me soutenir ? Et puis, de sortir de cette idée que vous êtes seul pour avancer et, au contraire, vous appuyer sur des personnes qui, autour de vous, vont vous soutenir dans cette avancée. Donc, vous voyez, c'est dans toute cette mécanique-là, en fait, pour moi, que réside justement la bonne réponse. Toujours s'écouter intérieurement et de se dire, qu'est-ce que je me raconte ? Qu'est-ce qui se passe qui entretient cette insécurité ? Et à partir de là, qu'est-ce qu'il y a d'évidence ? Il faut que je transforme. Je crois que c'est dans cet espace intérieur, dans votre relation à l'égard de l'environnement, que la clé se situe. Donc, je n'ai pas une réponse toujours qui est la même, mais ce qui m'intéresse, c'est d'engager les personnes dans cette sensibilité intérieure, voir ce qui se joue, ce qui se répète souvent et qui pourrait être transformé. Et par exemple, laissez-moi éventuellement un petit message sous cette vidéo et puis avançons ensemble et osons parfois l'échec. Alors, si toi aussi, tu as envie de faire des progrès dans ta vie, tu as envie d'avancer petit pas par petit pas, je ne peux que te proposer soit de regarder d'autres vidéos sur cette chaîne ou encore de venir nous rejoindre sur notre site internet. Il y a plein de choses à télécharger pour te permettre d'avancer et de progresser dans ta vie.